Salut à toi petit curieux ! J'espère que tu vas bien, moi ça va ! Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de Jurassic Park. On va s'intéresser au premier film de la saga Jurassic Park parce qu'en tout il y a eu je crois 6 films. Clairement c'est pas le but de parler des 6 films. Je veux surtout parler du premier parce que déjà de l'un il a été réalisé par Steven Spielberg. Je crois que le deuxième film a été réalisé par Steven Spielberg également mais surtout parce que ce premier film a vraiment été la base de toutes les suites. Donc voilà je mets les choses au clair vu que le nom Steven Spielberg va revenir assez souvent dans la vidéo. Et du coup ça ne concerne pas forcément tous les autres Jurassic Park. A la base j'avais jamais forcément pensé à faire une vidéo sur ce sujet et finalement j'ai regardé ce film récemment et je me suis vraiment fait la réflexion waouh ! Genre il a vraiment pas pris une ride alors qu'il me semblait qu'il était quand même assez vieux. Donc je suis allée vérifier sur internet et là j'ai vu qu'il était de 1993 donc clairement c'est une sacrée prouesse et je ne pouvais juste pas ne pas vous en parler. Je sais pas pour vous mais moi personnellement quand je regarde les premiers tomes des Jurassic Park, notamment le 1, j'ai jamais eu la sensation de regarder un vieux film. J'ai plus eu l'impression de regarder un film que je savais vieux mais qui a quand même super bien vieilli. A aucun moment je me suis dit waouh ! Tu te forces à regarder un petit peu un truc qui est censé être culte mais en appréciant pas trop ce que je regarde. Typiquement quand je regarde les premiers Star Wars ça me fait cet effet là. Il y en a même je peux pas du tout les regarder parce que vraiment c'est moche quoi. Et faut dire qu'aujourd'hui on a quand même une grosse grosse avancée au niveau technologique, au niveau des VFX et on arrive quand même même sur Netflix parfois d'avoir des séries qui sont vraiment dégueux à regarder au niveau des effets spéciaux quoi. Et donc voilà aussi pourquoi je voulais parler de Jurassic Park parce que je trouve vraiment qu'au niveau des effets spéciaux ils ont fait très fort et ça vieillit super bien dans le temps. Comment ça se fait ? Pour la petite histoire Jurassic Park est un film réalisé par Steven Spielberg inspiré du livre de Michael Crishton. Pour le reste je ne m'attarderai pas sur l'histoire car je suppose que si tu es là c'est que tu as déjà vu le chef d'oeuvre. Et si ce n'est pas le cas je t'invite très très fortement à aller le regarder tout de suite. Hop hop ! Alors quelles sont les techniques utilisées pour la réalisation de ce film ? On a bien sûr les fameux animatroniques de certains dinosaures qui ont été confiés à Stan Winston, notamment le T-Rex, les Raptors mais également le Triceratops couché. Après il y en a plein d'autres aussi. Partez du principe que tous les plans d'interaction avec les acteurs et les dinosaures sont forcément réalisés avec des animatroniques. Il faut savoir qu'à l'époque les animatroniques étaient très utilisés car les effets spéciaux numériques comme la 3D que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas du tout aussi qualitatifs que maintenant. Spielberg voulait que les dinos soient le plus réalistes possible et pour ça pas mieux que les animatroniques. Je ne m'attarde pas trop sur ce sujet car je te propose de directement aller voir ma vidéo sur les animatroniques dont je te mets le lien en barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Car j'ai pu interviewer le fils de Stan Winston au sujet des animatroniques et de leur utilisation au cinéma et ce sera carrément plus complet. Tu y retrouveras notamment les Raptors et le Giga T-Rex de la saga Jurassic Park. En ce qui concerne le Raptor, Stan Winston et son équipe ont également créé des costumes afin que les acteurs puissent les revêtir et jouer les créatures dans certaines scènes. Encore une fois pour que le réalisme soit au maximum. On a par exemple placé une espèce de système à ressort dans la tête pour que lors de la marche il y ait le balancement en avant et en arrière de la tête comme pour celle d'une poule. Ils ont également analysé les matériaux utilisés pour la queue par exemple pour qu'elle ait des mouvements réalistes. On est vraiment très très loin du costume Jiffy à 39,95. Avant d'enchaîner sur les effets visuels, je précise que pour les gigantesques dinosaures tels que le T-Rex, l'animatronique ne représente que le haut du corps. Il fallait donc trouver d'autres solutions pour certains plans où le dinosaure devait être visible dans sa globalité. Donc pour les effets spéciaux, Steven Spielberg a fait appel à ILM, Industrial Light and Magic. Je sais, mon anglais est absolument impeccable. On lui a donc proposé deux options, le stop motion et la 3D. On commence tout de suite par le stop motion. Le stop motion est une technique très répandue au moment de la réalisation du film et existe depuis quasiment les débuts du cinéma. Elle consiste à reproduire un élément sous forme de figurine, maquette, articulée et de venir le bouger de manière réelle tout en prenant une photo à chaque mouvement. Une fois combinées, les images donnent alors l'impression que la figurine bouge alors qu'elle est parfaitement immobile. On animait souvent les figurines devant un fond vert afin de pouvoir par la suite les incruster dans la scène. Autre que pour les exemples que je vous ai montrés pour Jurassic Park, vous avez l'excellent film Coraline, mais également Wallace et Gromit qui sont réalisés avec cette technique. Malheureusement, avec le stop motion, on perd le flou de mouvement qui apparaît sur une photographie ou vidéo du mouvement rapide, du sujet photographié ou filmé. Ce qui retire tout le réalisme du mouvement capturé. Beaucoup d'essais pour améliorer cette technique ont été réalisés pour Jurassic Park, mais finalement le stop motion sera complètement abandonné pour ce film. On en vient à la 3D. Une fois le stop motion abandonné, Spielberg demande alors à un dénommé Dennis Moran de faire des essais sur ordinateur. Et le résultat lui a émis tellement de paillettes dans les yeux que cette technique fut immédiatement retenue pour le film. Ce qui marquera un tournant décisif dans le cinéma qui, après ce film, abandonna petit à petit le stop motion pour les effets visuels réalistes sur ordinateur, la 3D. Après, je vous l'accorde, il y a eu d'autres films qui ont eu des incrustations d'éléments 3D à l'intérieur avant Jurassic Park. C'est juste que Jurassic Park aura vraiment laissé son empreinte dans le milieu du cinéma et de Hollywood. Ce qui fait que ça a vraiment boosté la 3D par la suite dans les films. Donc pour la réalisation de ce film, en fouillant un petit peu sur internet, j'ai pu trouver qu'ils ont utilisé le logiciel de 3D Softimage. qui, d'après ce que j'ai pu lire, du coup, était vraiment le logiciel pour les plans 3D à l'époque, et surtout pour l'animation. Et ça a été petit à petit remplacé par Maya, qui aujourd'hui, c'est la base pour l'animation, pour les films dans lesquels on va utiliser de la 3D. Et pour le rendu, ils ont utilisé Random Man. Et donc, encore une fois, je le rappelle, cette information-là, elle vale vraiment pour le tout premier Jurassic Park. En conclusion à tout ça, ou devrais-je plutôt dire ma conclusion personnelle à tout ça, je dirais que grâce à Spielberg, qui voulait vraiment avoir un film plus vrai que nature, a, sans je pense vraiment l'avoir voulu, révolutionné le monde du cinéma en s'entourant des meilleurs du domaine, que ce soit dans les animatroniques et les costumes, comme pour le VFX. Il a trouvé le parfait mélange dans l'utilisation de ces techniques pour en faire un cocktail explosif et indémodable, qui, en finalité, donne un film parfait au niveau visuel et totalement indémodable. Et ça a tellement bien fonctionné que, encore aujourd'hui, on continue à utiliser les animatroniques avec la 3D dans de nouveaux films, et par exemple dans les suites comme les Jurassic World, alors qu'à la base, ce sont quand même des techniques qui ont été utilisées en 1993. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, et surtout à me dire ton avis sur la question. Quelle est ta conclusion sur Jurassic Park ? Es-tu du même avis que moi ? Peut-être que non. En tout cas, j'attends ton commentaire avec impatience que nous puissions en débattre. Comme toujours, tu connais la musique, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me lâcher un petit pouce bleu, mais également à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada